Je suis une Fréchette de la dixième génération, et c'est dans ses documents sur la généalogie et l'histoire des Fréchettes d'Amérique que je l'ai appris. J'ai lu aussi que François Fréchet, l'ancêtre de notre lignage, avait vécu ici, au 23-22, Marie-Vittorin, à Saint-Nicolas. J'ai voulu capter un peu l'histoire de cette maison. Je l'ai fait pour mes enfants et aussi pour d'autres descendants Fréchettes qui pourraient être intéressés. Il y avait, entre la grange et table et cette maison-ci, une autre maison, plus ancienne, plus vieille, qui servait de hangar et qui avait été dépouillée de ses pièces sur pièces pour construire celle-ci. Ça s'était passé au 19e siècle et on avait construit cette nouvelle maison selon le style Second Empire qui était très prisé à l'époque. Alors, depuis ce temps-là, mon frère Raymond et moi, on s'est intéressés à notre généalogie et particulièrement à celle de ceux qui ont vécu dans cette maison depuis 300 ans. Dans ma fratrie de Drummondville, nous sommes plus de 40. Nous sommes les enfants et petits-enfants d'Archange et d'Almanzor, Maria Saint-Majorique. On est aussi les petits de Ludier et Marie Fauché, de Saint-Zéphirin. Les trois générations précédentes, Louis, Charles et Antoine, se sont toutes établies à Baie-du-Fèvre. Avec les générations de trois François, on se rapproche de Saint-Nicolas. On y arrive à François, qui épouse en 1680 la jeune Anne Leroux, qui avait bien 14 ans et demi, je pense. On en connaît tous un peu quelque chose de cet ancêtre de La Rochelle. François a une réputation de grand explorateur. On l'a retrouvé jusqu'à Matane, on l'a retrouvé à l'île Bonaventure. Pluton, on va le retrouver un petit peu aussi à Plaisance, à Terre-Neuve. C'était un l'audacieux, un intrépide. Et puis un jour, il décide d'aller à la baie de Gênes, voir comment se passait la traite des fourrues. Les Anglais n'ont pas apprécié ce geste. Ils l'ont déporté sur une île déserte où il y avait des loups qui pouvaient les menacer. Mais vite, François Fréchette était un bâtisseur de navires. Il s'est construit une barque pour revenir au Québec le plus tôt possible. Il avait exploré plusieurs endroits. On pense qu'il avait précédé diverses villes dans ses voyages, à l'Ébédition notamment. Il avait un peu ouvert la voie à ses voyages. Par la suite, on le retrouve à partir de 1702, on le retrouve à Saint-Nicolas, là où il va finir par s'installer. Il a d'abord vécu à l'île d'Orléans avec sa jeune épouse Anne Leroux. Ensuite, pendant 12 ans, ils ont vécu en Basseville, à Québec, et c'est là qu'ils eurent la plupart de leurs enfants. C'est seulement ensuite, quand il a 45 ans, il est pas mal vieux, qu'il est déménagé à Saint-Nicolas. Et là-bas, il est devenu un censitaire. C'est quelqu'un à qui on concède une terre pour l'exploiter. Et il doit en retour donner au seigneur de la terre certaines choses. D'abord, trois jours de travail qu'il doit donner gratuitement au seigneur. Il doit aussi donner des rentes en argent et en produits agricoles. Et en plus, il doit aussi moudre son grain au moulin de la seigneurie. C'est pas mal! Et dans le régime seigneurial, ce qu'on devait payer au seigneur, ça dépendait du nombre d'arpents qu'on possédait sur le bord de l'eau. Alors lui, François, avait quand même une assez grande terre. Il possédait cinq arpents sur le bord de l'eau par 40 de profondeur. Ce qui équivaut à peu près à 1000 pieds, ou bien on pourrait dire 300 mètres, par deux kilomètres et demi de longueur. Alors, il payait! François Fréchette, lorsqu'il est arrivé en Nouvelle-France, avait déjà en main un métier, celui de charpentier de navire. Il avait un sens de l'entrepreneurship, vraiment. Il s'est associé avec son beau-frère et des amis. Ils ont développé la pêche, pas juste autour de l'île d'Orléans. Il prenait le fleuve et il se rendait jusqu'en mer. Ce droit de pêche qu'il avait acquis avec ses terres, en tant que jeune immigrant, il en était très fier. La pêche, c'est pas tout le monde qui avait droit à ça. Le fils aîné, lui, de François, il s'appelait aussi François. Et ce fils-là, il a décidé de l'envoyer chez les prêtres de Cap-Tourmente, de 14 ans à 20 ans, pour qu'il ait une bonne formation quand même. Et là, ça lui a permis de devenir un capitaine de milice. Ce n'était pas rien à ce moment-là. Il avait la charge de protéger le village contre les Iroquois. C'était un peu un type de police, on pourrait dire. Et il servait aussi d'intermédiaire entre les habitants, comme lui, et le seigneur de la seigneurie. Cela lui donnait certains honneurs, comme le dimanche, par exemple. Il avait l'honneur d'être assis juste derrière le seigneur de Lauzon, à l'église. Et c'est ça, il portait l'épée comme les gentils hommes. Il portait un haut scol doré. En tout cas, c'était quelqu'un. Notre ancien, François, s'était fait remarquer par son sens d'organisation, son tempérament de chef, quand il faisait ses voyages sur la Saint-Laurent. Il y avait le gouverneur de Plaisance, un port maritime de Terre-Neuve, qui s'appelait Louis de Pastour de Côte-Belle. Le gouverneur, il cherchait un intendant, une sorte de métaillé. Plus que ça, il cherchait une famille débrouillable, qui avait l'expérience pour administrer les propriétés rurales. La proposition était intéressante, parce qu'on promettait la moitié des revenus de la ferme. C'était pas à portes Terre-Neuve, mais François, il était audacieux. On l'a choisi, il a dit oui. Puis, il est parti avec sa femme Anne Leroux et quatre de leurs douze enfants. Le plus jeune avait juste trois ans. Alors, il est parti comme ça en bateau pour Terre-Neuve. Je me demande comment c'était, entre lui et sa femme, quelle sorte de mari il était. Parce que Anne Leroux est aussi notre ancêtre. On ne vient pas rien que de François. François, François, il n'y en a rien que pour François. Je l'aime bien ce type-là, mais il ne devait pas toujours être facile à vivre, le monsieur. Il avait un caractère fort, un businessman. Mais, avec sa femme, ça ne devait pas négocier trop longtemps. Et puis, ils ont eu douze enfants. Douze enfants! Mais qui les a élevés, ces enfants-là? Il était toujours parti. Je pense que Anne Leroux devait être toute une femme. Et puis, j'espère quand même qu'il était doux avec elle. Ce qui nous intéresse aussi de François, c'est sa famille. Il y aura, avec Anne Leroux, cinq filles et sept garçons, dont Jean-Baptiste, un des plus jeunes, qui lui restera sur la terre. Jean-Baptiste va acheter la maison de son père pour 3000 livres. Il vivra donc aussi à Saint-Nicolas, dans la Seigneurie de Lauzon. Lui, il va léguer la maison à son fils, Yacinthe. On est en 1760-64 et donc la Nouvelle-France passe du régime français au régime anglais. Celui qui en héritera s'appelle aussi Yacinthe. Un de ses descendants disait qu'il avait toute une réputation d'homme fort. Lui, qu'il séparait ceux qui se battaient, comme elle disait. Et quant à St-Nicolas, lui, il occupe la terre au moment où finit le régime seigneur real. On est en 1854. Il cesse donc d'être un censitaire. « Et lui, il peut acheter le fond de terre. » Alphonse et Gédéon. C'est à eux qu'on doit la maison actuelle. Il y a des actes notariés de l'époque qui révèlent un emprunt, en 1895, d'un bon 600 piastres à remettre dans les trois ans. Quant à Gérard, son père meurt, il n'a que 20 ans. Il en héritera plus tard de sa mère, avec qui il est resté pour s'occuper de la ferme. Il n'y a pas eu de descendants, lui. Et il vendra à Annie et Patrick. Pour marquer l'événement, Jacques avait fait une affiche. Et nous lisons « Nous passons la main, l'histoire continue de François à Gérard. » Après 300 ans dans la même famille, la ferme passait à un autre lignage, mais du même ancêtre. La première fois que je suis venue ici, c'était avec ma mère. Ce qui m'a motivée, c'était que c'était la maison ancestrale des Fréchettes. Une vieille maison, avec beaucoup de cachets, beaucoup de potentiel, mais qui nécessitait encore beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Moi, de mon côté, tout le monde me dit « Ah, jette ça à terre. » Mais la maison a quand même une valeur patrimoniale. C'est la maison ancestrale des Fréchettes. Parce que je finissais mon doctorat, puis Patrick venant de la région, il fallait se trouver quelque chose dans la région. Donc la seule grande ville où je pouvais trouver de l'emploi, c'était à Québec. Vu que j'étais un agronome de formation, je voulais avoir certainement des animaux. Puis pour élever la famille, avoir un grand terrain, c'est bien plus pratique. La première fois qu'on est venus, il y avait un gros tas de bois dehors, à côté, je me rappelle. Puis on avait dit « On va vous rentrer votre bois, M. Fréchette. » Puis on s'était mis à accorder du bois dans la gare. Ça fait qu'il était bien content. Puis je pense qu'on a tout… Parce que moi, il était réticent, moi. Il aimait plus Annie qu'il m'aimait moins. Mais il voyait qu'on avait un goût pour la terre. C'est un homme qui était tout seul depuis à peu près 12 ans, qui était très malade, qui ne pouvait plus faire grand-chose. Alors sa maison était en très mauvais état. Il faisait de l'arthrose sévère. C'était les deux seules pièces chauffées par le poil mélangé. Puis qui étaient fonctionnelles. Tout le reste était fermé. Le reste de la maison était fermée. Il fallait refaire les murs. C'est pas ça qu'on avait fait la maison planche par planche. Puis il fallait faire l'isolation aussi, les fenêtres, tout ça. Donc on a tout défait. Comme tu dis, planche par planche. Même les planches du plafond, on les a toutes défaites pour pouvoir les récupérer. Puis après ça, on les cordait pour pouvoir les garder, puis les conserver, pour pouvoir refaire des murs doubles. Dans le temps, probablement, qu'il y avait plus de clous. En tout cas, le fer ne coûtait pas cher, parce qu'il y avait environ entre 9 et 11 clous par planche. De 8 pieds à 8 ou 10 pieds. Fait que le clou que... T'en as arraché. Le clou coûtait pas cher. Ça, ce plancher-là, j'ai descendu dans la cave en mettant mon escabeau pour défaire une planche. Du haut. T'es passé à travers. J'ai passé à travers du plancher. Non, c'était fini. C'était fallu aller refaire au grand complet. Oui. Parce qu'il y avait plusieurs couches aussi de plancher. Du dessous, il y avait une planche de pain. Un madrier de pain. Ensuite, il y avait une planche de... Marqueterie, là, un peu. De marqueterie. Puis après ça, il y avait un prélard. Après ça, il y avait un prélard. Bien, deux prélards. Deux prélards. Oui, qu'on enlevait. On a refait de la structure pour solidifier le plancher. Puis après ça, on s'est mis à mettre des veners. Puis après ça, des grosses planches larges de pain. Mais les madriers de pain, le plancher, on le voit en ce moment, c'est vrai, c'est tout du bois que j'avais bûché l'hiver d'avant. Puis je l'ai fait, c'est chaud, moi. Oui. Pour avoir tout le bois qu'on a repris. C'est Patrick qui voulait absolument qu'on garde le trou du foyer. Moi, je voulais qu'on le capte, là. Il voulait absolument qu'on ait le gris, comme dans les vieilles maisons, puis que la chaleur, puis ce monde... Probablement, c'est peut-être la seule chose que j'ai eu le droit de faire ici dans la maison, mais ça, on le verra plus tard. Là, on a vernis le plancher avec maman. Puis là, il s'est mis à écailler. Puis, à peu près deux ans après, là, parce qu'il n'était pas tout à fait sec. Parce que les madriers, c'est quand on a posé nos planchers, moi, j'avais fait des madriers de 16. Mais le bois était négale. Il y avait un vin qui était séché, puis d'autres. Donc, dépendant de la cordeille qu'on avait ramassée. Mais c'était pas normal. Puis après ça, il y a tout écaillé, donc il fallait tout leur sable. Là, maintenant, j'ai un beau plancher gris et blanc, qui éclaire beaucoup plus, qui fait beaucoup plus grand. Très bien. Oui. On a défait la maison, on a récupéré toutes les portes qui étaient dans la maison. Et puis, maman, on les a décapées à peu près toutes. Peut-être 10, 12 portes qu'elle a décapées. Puis j'en ai enfin envoyé deux, je pense, ou trois. Fait que là, on en a décapé une shot des portes. Heureusement, c'était pas dans mon contrat, ça, les portes à l'ordre. Ça, ça a été un dilemme, l'arche. Parce que Patrick voulait récupérer les grosses moulures de l'arche du début, qui était vraiment grosse. Puis moi, je voulais... Vraiment belle. Vraiment belle. Puis moi, je voulais avoir un arche qui reprend la courbe de nos fenêtres. Mais encore une fois, j'ai cédé. Bah, c'est ça. Mais après ça, t'étais bien content. T'as trouvé que c'était une super bonne idée. Ben, il y a quelques meubles qu'on a décapés, puis qu'on a gardés dans la maison. Et puis après ça, j'ai fait faire des armoires sur mesure dans la salle à manger par un ébéniste qui a fait les meubles chez lui et qui est venu les monter ici, parce que tout est croche dans la salle à manger. Les murs étaient croches. Puis après ça, on les a fait peindre. Alors l'escalier, on ne lui a pas touché parce que c'est un escalier en rond. Puis on n'était vraiment pas sûr qu'on serait capable de le refaire. Non, non. On était vraiment sûr qu'on ne serait pas capable de le refaire. Plutôt ça. Alors là, on a décidé de le décaper parce qu'il y avait tellement de peinture à l'huile là-dessus qu'on avait de la difficulté à revoir les planches, la petite groove dans les planches. Alors là, on a tout décapé avec maman, moi. On en a fait beaucoup. Et puis après ça, on le repeint. Puis on a refait faire une moulure dans le bas qui tourne pour la moulure de bas d'escalier pour le mettre en valeur. Puis on a refait les armoires sous l'escalier aussi parce que c'était tout croche. Alors là, on a refait des portes d'armoires dans le même style que les armoires de la salle à manger. Alors là, on a refait toutes les chambres. Puis on a enlevé tout le plafond pour récupérer les planches. Et encore, parce que les fenêtres étaient coupées, le plafond était trop bas. Donc on a décidé de monter le plafond au-dessus des poutres du grenier pour pouvoir avoir des fenêtres avec l'arche. Et puis il n'y avait aucune prise électrique au deuxième étage. Il y avait juste une ampoule par chambre. L'électricité, ce n'était pas compliqué. C'était une entrée de 4 fios. Elle est ronde, là. 15 ampères chaque. Il y avait un escalier qui montait au grenier, qu'on a pris l'escalier et qu'on l'a mis qui descend au sous-sol. Avant, c'était juste une trappe dans la salle à manger pour descendre au sous-sol. Donc on a fait une entrée pour aller au sous-sol. La rive de bois qui était dans le bas des murs, fait que là, on a tout enlevé ça. Puis dans le mansard, il y avait juste la planche du toit qui... Fait que là, on a tout refait l'isolation. Les planchers étaient quand même assez maganés, alors on les a sablés. Puis après ça, on les a vernis avec maman. Alors avant, il y avait juste des petits garde-robes qui étaient à main, qui étaient pris dans le mur aussi. Puis on voulait faire un peu le même style. On a fait un garde-robe par champ avec deux grandes portes et un style un peu d'armoire. On a fait faire un meuble de salle de bain. Puis on a récupéré le bain de M. Fréchette. Oui. Puis qu'on a fait rémailler. Puis qu'on a monté au deuxième état. Et ça, c'est la toilette faite à la main à Chicago. On a même la preuve, l'étiquette est sur le côté, mais on ne la voit pas. Ça fait que là, quand on est arrivé ici, à l'extérieur, il y avait du stock partout, partout. Puis il y avait des belles choses ici. Fait qu'il fallait vraiment, tu sais, trier. Parce qu'il y avait plein de chaises. Toutes les chaises, on les a gardées, les vieilles chaises en bois. Il y avait plein de meuble qu'on a découvert dans la maison. C'était comme une chasse au trésor. On essayait de voir qu'est-ce qu'on pouvait récupérer, puis garder, puis nettoyer, puis réutiliser. Ça fait que ça, c'était le fun. Quand on a commencé à défaire, on avait plusieurs couches. La première couche, c'était l'amiante. Après l'amiante, on avait du papier brique de couleur rouge. Ensuite, en dessous de tout ça, il y avait un papier noir, mais après ça, il y avait du déclin de bois. Un déclin de bois vieux, qui était vraiment beau, mais par contre, il en manquait bien des places. En dessous du déclin de bois, il y avait de la planche d'épinette en diagonale. Puis ensuite, il y avait le pièce sur pièce. Mais comme il y avait beaucoup d'infiltration d'eau par les fenêtres, surtout à l'est, alors il a fallu qu'on répare le pièce sur pièce à des places. Puis le dessous des fenêtres aussi, il y avait bien des endroits. Avant de recommencer à mettre un coupe-vapeur et à relater. Mais on trouvait les corniches belles au-dessus des portes et des fenêtres, alors on s'est dit qu'on allait les refaire pour toute la gang. Identiques. Identiques, comme ils étaient. Alors je les ai refaites une par une, puis en série. On a travaillé à la chaîne. On a refait toutes les fenêtres de la maison avec la courbe, parce qu'on aimait beaucoup ce style-là. Puis on retrouvait ça nulle part ailleurs. Puis on trouvait que c'est ça qui donnait le cachet à la maison, ces fenêtres-là. Puis on a des thermos. On a récupéré la porte d'entrée principale. Et puis tout le monde pensait qu'on avait refait faire une porte, puis c'était la même porte qu'on avait juste décapée. Alors là, on a eu une belle subvention pour... Oui, puis il fallait faire faire ça par des contracteurs. Oui. Alors là, on a engagé une compagnie pour nous faire le déclin de bois. Oui. Parce que sinon, tout le reste, on l'a fait nous-mêmes, à part les fenêtres, puis le revêtement extérieur. Ah, puis la toiture. Avant, c'était toiture à baguette sur le dessus. Et sur le mansard, c'était du bardeau de cèdre. Alors on voulait garder ce même style-là. Mais avant, moi, il fallait que je restaure toute la toiture. Puis comme je suis le seul à ne pas avoir peur des hauteurs, j'étais pas mal le seul à travailler sur la toiture. Fait que je veux que je monte, mais ils venaient par les fenêtres, passer ça par-dessus, puis ensuite, on a... Refaire les mansards. Refaire les mansards au complet. Les lucanes, on a mis papier noir. On n'avait aucune idée comment faire des cheminées. Puis écoute, on a... On a pris le vieux modèle, puis on l'a refait. Le vieux modèle, puis on l'a refait. Alors après ça, ils sont venus poser la tôle. Oui. Ça a pris un mois d'installation pour refaire la toiture au complet. Tout soudé, chaque morceau soudé à l'autre. Après ça, on a rajouté des gouttières. Donc, sur le dessus, à baguette. Et à la Canadienne, sur le mansard. C'est garanti la vie, la vie de la compagnie, quoi. Oui, c'est ça. Puis la dernière étape qui s'est faite il n'y a pas longtemps, c'est les corbeaux et les planches cornières qu'on a faites l'année passée avec Oliver Bouchard, lébéniste, et maman et moi qui reteniaient derrière lui. Chaque planche cornière, ça a été tout un boulot de décorer la maison, par après. Et puis là, c'est quand on a mis la cuisine de théâtre en attirant. Heureusement, elle n'était pas très attachée à la maison. Mais ça travaillait-tu bien dans le nœud? Ah! Alors, ça a été vite, ça, monter la cuisine de thé, là. Et mon Dieu, la montée. Oui, on a décidé de faire des plafonds en caisson pour... Est-ce qu'on trouvait ça beau? On trouvait ça beau, très beau, oui. Auprès du Bittère, à Saint-Nicolas, ils sont comme ça. Oui, ils sont comme ça, c'est vrai. Alors, ça nous avait inspiré. Une adaptation du caisson. Oui, j'ai l'impression. Pas vraiment de caisson, mais... On a fait faire des armoires style shaker. Bien oui, on a fait plein de trucs dans la clave quand on était arrivés. Alors, on a enlevé la grosse fournaise. Non, il fallait l'enlever parce qu'elle n'était plus assurable. Demain, alors, ça fait qu'il chauffait plus avec. Alors, on a tous les fait les galeries de M. Fréchette. Moi, je voulais une énorme galerie. Parce qu'on avait déjà quatre enfants, puis je trouvais que ça allait... Ça me donnait de l'espace pour habiter là. Puis Patrick, il trouvait tout le temps que c'était trop grand. Puis un moment donné, j'ai dit, OK, j'ai dit, fais-le à ta galerie d'abord. Puis là, il n'y en a pas dormi de la nuit. Et il dit, mon Dieu, elle a cédé. Ça n'a pas d'aller. J'avais gagné sans forcer. Pas normal. Là, j'étais comme trop découragée. Fait que là, le lendemain, il dit, non, non, on va la faire, ta galerie. Finalement, j'ai eu ma... Ma terrasse arrière. 50 pieds par... Oui, 52 par 20 pieds. Oui. C'est assez grand. Mais avoue que plus petit que ça, on n'aurait pas... C'est vrai. Non, là... On aurait regretté. Sur le terrain, il y avait plusieurs bâtiments. Outre la maison et les tables, il y avait la vieille maison ancestrale des Fréchettes. Et on l'a vidé. Et puis on l'a défait complètement, morceau par morceau. Non, le hangar, c'est ça. Et c'était un vieux hangar fait de pièces et carrières. Et ce qui était particulier, c'était les coins. Les quatre coins qui souvenaient les poutres principales étaient composés de coins d'arbres. En ailes. Pour tenir les poutres par rapport aux murs. On les voit ici sur la photo. Alors, c'était vraiment antique, ça. Puis on n'a pas retrouvé ça nulle part non plus sur le terrain ailleurs. Sur les autres bâtiments. Fait que c'était vraiment spécial. On les a gardés. Valeur historique. Alors, on est allés à l'étable. Un gros travail de nettoyage avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec la grange. Fait que là, ça c'est plus Patrick qui a été en charge de... Les murs de la grange étaient dans le bon bardeau de l'asphalte bleue. Puis heureusement, il y a eu une bonne tempête dedans. Puis une bonne partie des bardeaux sont partout. Alors, à partir de là, on a dit, bon, on va rester au bon pied de la grange. Il fallait garder le cachet de la grange. On allait la mettre en bois. Au début, là, on devait faire un genre de gros garage, un entrepôt. Bien, peut-être avec des stades pour les chevaux, etc. Des petits animaux. On espérait pouvoir récupérer les fenêtres, ce qui aurait réduit les coûts. Parce qu'il y a quand même pas mal de fenêtres sur cette grange-là. Mais elles étaient tellement en mauvais état. Il a fallu qu'on en fasse faire des nouvelles avec les portes que Patrick a faites. Avec la vieille ferronnerie qu'on a trouvée ici, chez M. Fréchette. Quand on a eu le projet des vaches de sable, bien là, il a fallu qu'on change complètement la toiture. Mais aussi avec une rallonge. L'ajout d'une rallonge qui s'est faite pour pouvoir mettre plus d'animaux. Il y avait aussi la laiterie. Il y avait la laiterie, oui. Il fallait rajouter. Il fallait ré-isoler tout, alors qu'avant, ce n'était pas isolé. Puis, il fallait... Alors, on s'est remis... Les matériaux facilement lavables. Oui, pour que ce soit beau et lavable. Donc, il fallait que ce soit blanc. C'est ça. Et qu'il y ait une partie de bois à l'intérieur, quand même. On a commencé à restaurer le 1er septembre, la grange. Puis, le 24 novembre, on tirait nos premières vaches dans les tables. Ça fait que ça a été très rapide. On se regarde. On va faire du ciment, on va faire les murs, les plafonds. Le 1er septembre 2008, quand on a commencé. Je me souviens. Ah oui, la fosse. La fosse, c'était un bien nécessaire. Parce qu'au début, c'était un genre de lagune. Mais on sait bien qu'avec la pluie, il y a du lessivage qui se fait. Puis, ça s'en va dans le ruisseau métroyen de nos voisins. Alors, on a pris une subvention qui existe, qui s'appelle Primeveille. Elle nous aide à bâtir une fosse couverte, pour pouvoir mettre le fumier. Non, on avait le choix, au début, couvert ou pas couvert. Mais on a pris la décision de la mettre couverte, parce qu'aussi, pour avoir un bon voisinage. Au début, moi, j'étais un gars de Holstein, de vache, de race Holstein. Puis, la grange ne nous permettait pas, en tout cas, d'avoir du confort pour les vaches de race Holstein. On s'était dit, moi, Pianney, bien, quand on voit des vaches, on en voit des belles. On a reçoit des larages Holstein. C'est une vache qui est très curieuse, très jolie à regarder. Les petits vaux, on dirait des petits chevreuils. Puis, très plaisante aussi à travailler à l'affectueuse. On l'a choisie aussi parce qu'elle a un fort potentiel pour la transformation laitière. Je veux dire, son taux de gras très élevé, puis son taux de potéine très élevé aussi dans le lait. Comparativement à une Holstein, une Holstein, ça va de 11 ans aux alentours de 3,8 en gras. Puis, une Jersey, comme ici, on va retrouver des tests de gras aux alentours de 5,1. Mais c'est vrai que le marché de Jersey est en forte croissance. Puis ici, on fait beaucoup de génétique, alors on exporte à l'extérieur du pays, comme en Corée du Sud. On exportait aux États-Unis. Notre ferme, nous autres, tout est informatisé et mécanisé au maximum. Ça fait que les trieuses qu'on voit ici sont collectées à la vache. Puis, les données sont données à temps réel, par Bluetooth, directement à l'ordinateur. Ça fait que pour nous autres, c'est une donnée précieuse parce qu'on sait en temps réel comment la vache a donné de lait. S'il y a des problèmes métaboliques parce que ça ne donne pas son lait, bien là, il y a une lumière qui s'allume. Et ça nous avertit s'il y a de quoi faire une action à faire sur cette vache-là. C'est pour ça qu'on a opté un petit peu sur cette technologie-là aussi. C'est vraiment une maison qui nous ressemble. Elle est vraiment tout ce qu'on a voulu qu'elle soit. Oui, et on est sur un site magnifique aussi. Oui. On a travaillé fort, mais ça en valait la peine. Au sein de l'association, on a publié une biographie de François Fréchette qui se retrouve dans le dictionnaire des Fréchettes. Dans la publication qui s'intitule Les Fréchettes d'Amérique, nos origines et notre histoire. Nous, on a repris les éléments essentiels qui étaient produits par Michel Langlois, un des grands généalogistes au Québec. Michel Langlois a publié sur les biographies des ancêtres québécois. Ce qu'on y retrouve, c'est à peu près la version la plus crédible, la plus légitime de l'histoire de François Fréchette. On a publié aussi, je pense en particulier au père Gérard Lebel de Saint-Anne-de-Beaupré, qui a publié une histoire, mais un tout petit peu plus romancée. Nous, on a fait un mélange à la fois des sources, donc des notaires anciens du Québec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501